Bonjour, je m'appelle Philippe Kuppers, je suis le directeur du centre culturel allemand, le Goethe-Institut ici au Sénégal. Le Goethe-Institut existe au Sénégal depuis 1978. Dans toutes nos activités, c'est très important pour nous de créer un échange entre les idées des Sénégalais et Sénégalaises et des Allemands pour créer de nouvelles choses. J'ai le plaisir ici à l'Institut de réaliser toutes les activités avec une super belle équipe qui va vous présenter un peu notre travail. Nos cours de langue s'adressent à tout le monde, débutants complètement qui sont zéro niveau, tout comme ceux qui ont ce niveau parce qu'ils ont fait l'allemand dans le collège et le lycée ou bien parce qu'ils ont fait l'allemand à l'université. Tout le monde peut faire l'allemand ici selon le besoin pour lequel il veut faire l'allemand. Et dans l'ensemble, c'est pour faciliter, servir de pont, servir aussi de qualité et de culturalité, à l'intégration culturelle et aussi à ceux qui veulent partir pour des raisons de job, pour des raisons d'études, pour des raisons de découverte, pour des raisons de business. En dehors de ces activités ici à l'Institut, nous avons bien d'autres activités dans les collèges et lycées. Nous sommes en partenariat avec pas mal d'écoles. Au total, nous avons au moins quatre collèges et lycées des élites où nous avons donc des programmes PATCH, un programme qui consiste à renforcer les relations entre apprenants et donc le réinitier aussi aux initiatives de projets. La bibliothèque s'investit dans la décolonisation de l'Internet à travers des formations sur le digital pour démystifier les technologies de l'intelligence artificielle et les fake news. De plus, dans le but de faire connaître l'histoire du Sénégal, ses héros et lieux symboliques, plus de 50 podcasts ont été élaborés en français et en Wolof. Le projet de construction de notre nouveau siège est en cours. Il y est prévu une nouvelle bibliothèque qui veut construire un pont entre l'écriture du monde occidental et l'oralité du continent africain. Dans le cadre de mon boulot ici au Goethe Institut, je m'occupe essentiellement de mettre en œuvre les conditions techniques idéales lors de nos différents événements. En parallèle, je m'occupe aussi du volet formation avec l'académie que nous avons mis en place il y a trois ans. Les formations concernent essentiellement le secteur de la technique du son. Nous recrutons différents participants qui viennent d'horizons divers et qui ont aussi des niveaux différents. Donc en collaboration avec les centres culturels régionaux et en partenariat avec Sénégal Talent Campus, nous continuons l'aventure et on continue de former des jeunes futurs talents dans le domaine de la technique du son. Ces formations, en fait, leur permettront de travailler dans le domaine de la technique du spectacle vivant. Depuis plusieurs années, le Goethe Institut accompagne les acteurs culturels en région dans le Sénégal à travers différentes initiatives, comme des formations dans le secteur culturel et parallèlement à ça aussi, développe un programme de résidence auprès des jeunes artistes qui sont en région dans le domaine du spectacle. Je peux citer par exemple l'initiative Sous nos talents qui vise à accompagner des jeunes artistes du domaine du spectacle vivant, les accompagner en fait dans leur domaine afin de mieux se promouvoir en tant qu'artiste. Nous avons aussi l'initiative Culture au Sénégal qui, en fait, cherche à référencer les initiatives culturelles. Ces dernières années, on a élargit beaucoup notre activité, notre travail et on a aussi vu une demande qui est en train d'élargir tout le temps. C'est pour cela, pour répondre à ces demandes, qu'on va construire ici à Dakar un nouvel centre culturel, un nouveau Goethe Institut. Le nouveau centre va être construit jusqu'à côté du musée Léopold Sédar Senghor. On va construire un bâtiment écologiquement très durable. Avec ça, ce bâtiment va être une réponse sur les enjeux de changement climatique, un bâtiment très écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501